Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, mardi 12 décembre 2023, on aborde l'entretien téléphonique entre le ministre des affaires étrangères et son homologue béninois. Lors de cet échange, ce dernier a renouvelé le soutien du Bénin à l'intégrité territoriale marocaine et envisage l'ouverture d'un consulat à Dakla. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Maroc Diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourrita et son homologue béninois, Olushka Adjadi Bakari, ont souligné lors d'un entretien téléphonique mardi l'importance des relations bilatérales portées par la volonté du roi Mohamed VI et du président Patrice Talon. Les deux ministres ont réitéré l'importance de la solidarité active et du partenariat mutuellement bénéfique, comme base de la relation bilatérale. Dans ce contexte, le ministre béninois des Affaires étrangères a réitéré le soutien de la République du Bénin à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et réaffirmé l'appui de son pays à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, comme seule solution crédible et réaliste à la résolution du différent régional autour du Sahara. A cet égard, Olushka Adjadi Bakari a assuré Bourrita que dans le cadre de la révision de la carte diplomatique et consulaire, il plaiderait pour l'établissement par le Bénin d'un point de présence consulaire dans la ville de Léoun au Sahara marocain. De même, il a informé qu'il effectuera une mission à Dakla, à l'effet, notamment, de constater l'essor économique et social que connaît cette région et de nouer des partenariats sur place. Les deux ministres ont par ailleurs convenu de tenir la septième commission mixte de coopération maroco-béninoise à Cotonou, au début de l'année 2024. Dans ce cadre, ils se sont félicités de la bonne préparation de cette commission mixte, marquée notamment par la finalisation des accords et mémorandums dans plusieurs domaines de coopération, traduisant la volonté des deux pays d'insuffler une nouvelle dynamique aux excellentes relations qu'ils entretiennent déjà, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. De son côté, Nasser Bourita, soulignant l'importance de la dimension humaine, a informé son homologue béninois de la décision d'augmenter le nombre des bourses de formation de cadres béninois au Maroc. Il a également porté à sa connaissance que dans le cadre de la facilitation de la libre circulation des personnes entre les deux pays, le Maroc examinera avec toute l'attention requise l'exemption de visa pour les ressortissants béninois titulaires de passeports ordinaires. Dans l'attente, les citoyens béninois bénéficieront, dès le 1er janvier 2024, de la facilité de l'E-Visa, développée depuis 2023 avec les pays frères et amis du Royaume. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada